N'oublie pas que tu peux me follow sur Instagram le-du-bas costard-du-bas Bisous Welcome on board everybody Today I eat Food American food Because Welcome tout le monde C'est le costard J'espère que tu vas bien Moi en tout cas ça va Super Great Les amis bienvenue dans cette vidéo dégustation Alors dégustation de produits américains Alors pourquoi je fais cette vidéo Je sais qu'il y a eu des centaines même des milliers de vidéos Qui ont été fait sur les produits importés des Etats-Unis Mais ce qu'il faut savoir c'est que ce que je vais déguster là aujourd'hui Ca vient absolument pas des sites Comme par exemple My Little America My American Market Non non pas du tout Tout ce que j'ai pris ça vient de chez Auchan Alors ce qu'il faut savoir les amis c'est qu'habituellement je fais mes courses Principalement chez Carrefour Je vais très rarement en Auchan Et puis pour une fois je me suis dit tiens je vais aller voir en Auchan un petit peu ce qui se passe Parce que ce que j'aime bien en fait aller dans les rayons du monde Je sais pas si vous connaissez le rayon du monde c'est Un rayon où on retrouve un tas de produits de plusieurs pays différents On a tout ce qui est Tex-Mex On a tout ce qui est Asie On a tout ce qui est American Alors pas tellement américain en principe c'est plus tout ce qui est anglais Et je connaissais absolument pas le rayon du monde de Auchan Donc je me suis dit pourquoi pas Et là qu'est-ce que je vois quand j'arrive dans le rayon du monde de Auchan Chose que n'a pas Carrefour D'ailleurs Carrefour si un jour vous viendrez regarder cette vidéo N'hésitez pas à importer plus de produits d'estate Ça m'intéresse Donc là dans le rayon du monde de Auchan Non seulement je retrouve des produits anglais Mais je retrouve également un tas de produits American Je me suis dit mais c'est magnifique Il faut absolument que je teste ça sur la chaîne Alors les amis c'est parti Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des tas de trucs magnifiques J'en ai pas pris énormément parce que j'ai envie de prendre le temps d'y déguster Et si j'en avais trop pris forcément la vidéo aurait été trop longue Alors les amis je vais déguster en premier le Heinz Beans Barbecue C'est tout simplement des haricots blancs cuisinés à la sauce barbecue Rien que ça déjà je pense que je vais me casser le bide Pour avoir un petit peu du croquant sous la dent Il y a également des bretzels Des morceaux de bretzels qu'on cassait fourrés saveur jalapeno Le piment que je kiffe le plus Je pense que ça va être une tuerie Bien évidemment je pouvais pas faire cette vidéo sans prendre le produit le plus connu des states Fluff ! La célèbre pâte à tartiner américaine Goût marshmallow C'est juste une tuerie Et alors dans le rayon j'ai trouvé également ce paquet Qui nous vient tout droit de Chicago Alors il y a marqué Chicago Style dessus Et ça vient vraiment je me suis renseigné de Chicago Un petit quartier de Chicago Ce sont des chips bagel saveur ail Je pense qu'on va se faire des tartines de fluff avec les bagel chips Et puis pour finir les amis je pense que c'est l'ingrédient que j'ai testé Provenant des Etats-Unis que je kiffe le plus C'est vraiment quelque chose Je comprends pas pourquoi ça n'existe toujours pas en France C'est vraiment un scandale de la marque Jack Links Le beef jerky original 100% beef 100% muscle 100% protéines Ça c'est franchement un truc que je mangerais jusqu'en vomir Attention c'est pas fini les amis Il faut faire glisser tout ça avec une boisson qui nous vient tout droit des states C'est une bière sans alcool Sans caféine Sans eau gazeuse Sans ingrédients C'est donc une canette vide Je déconne bien sûr c'est une bière sans alcool Mais alors après vous dire le goût que ça a On va tester ça Donc c'est parti les amis on va commencer par les bretzels concassés Aromatisés au piment jalapeno Alors j'ai jamais compris en fait J'ai jamais su exactement la prononciation Jalapeno Si on le dit à la française On va le dire à la française Les bretzels goût jalapeno Ouf What the fuck l'odeur Oh j'ai ouvert le sachet les gars Oh je me suis pris une vague de piment dans la tronche Ça limite ça me fait pleurer les yeux Je sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a dedans Mais en tout cas on va se déguster ça tout de suite C'est parti Là c'est une tuerie C'est juste une tuerie Attention à ceux qui n'aiment pas le piquant Ça arrache un petit peu Moi personnellement je crains pas trop Alors c'est hyper gras Hyper piquant Hyper croquant C'est le top On va continuer les amis Avec les chips de baguel Des chips qui ont été fabriqués dans un quartier de Chicago Alors c'est pas seulement une inscription Ils ont été fabriqués dans le quartier de Aslip Alors je sais pas si vous connaissez S'il y a des gens qui viennent de Chicago Dites le moi dans les commentaires Ça m'étonnerait quand même Et alors j'espère pour eux qu'ils vont être bons Parce qu'ils se vendent quand même pas mal sur le paquet En disant que C'est les meilleurs chips de baguel Qui puissent exister aux Etats-Unis Les amis c'est une odeur que j'ai jamais senti auparavant Ça sent Un mélange de biscuits Et de plastique Regardez à quoi ça ressemble de près C'est juste magnifique On dirait une petite biscotte Alors je vais d'abord goûter sans rien Puis après on mettra un petit peu du fluff dessus Alors écoutez les amis Je suis agréablement surpris Parce que Ça a un goût Une sensation Que j'avais jamais eu auparavant Autant les bretzels J'avais déjà goûté quelque chose de similaire Mais ça les chips de baguel C'est juste une tuerie Je suis sûr que ça va bien se marier avec le fluff Parce qu'en fait C'est pas hyper salé Donc je pense qu'on va pas avoir trop le choc Du sucré salé Alors pourquoi j'ai pris ça ? Tout simplement parce que Dans le rayon du monde Il en restait un C'était le dernier paquet Et je pense pas qu'ils allaient être réapprovisionnés Dès le lendemain Donc je me suis dit Je le prends Même si c'était 5€ le paquet 4,99€ Au final ça reste des chips Donc c'est vrai que ça fait un petit peu cher quand même Allez maintenant on va goûter le fluff Avec les chips de baguel Les amis je pense que tout le monde connait Le fluff Alors je le dis à la française D'ailleurs je sais même pas exactement Comment ça se prononce Je sais pas si on dit fluff 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 En tout cas les amis je pense que c'est la chose la plus connue des français Qui nous vient des Etats-Unis Alors moi j'ai pris le classique goût marshmallow Mais il y avait également goût cerise, goût fraise, goût caramel Il y avait je crois beurre de cacahuète Enfin il y en a un tas Il y en a pour tous les goûts Et je pense qu'un jour j'ai essayé de faire la recette maison Du fluff maison Parce qu'en fait c'est tout con Il y a juste 3 ingrédients principaux Du sirop de maïs Du sucre Et du blanc d'oeuf Tout simplement Et puis après vous ajoutez l'arôme que vous voulez Par exemple si vous voulez le faire goût vanille Vous mettez de l'arôme vanille Si vous voulez faire caramel Bah goût caramel Ainsi de suite T'as compris je pense Allez les amis c'est parti let's go Let's go on baby Oh la 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 Regardez moi ça les amis Comme c'est beau C'est magnifique C'est tout simplement magnifique Ça je pourrais en manger jusqu'en vomir Par contre on s'en fout un petit peu de partout Mais les amis faites attention tout de même Parce qu'en règle générale Tout ce qui est bon au palais N'est pas forcément très bon Quand on en abuse Pour le corps Pour la santé Et là en l'occurrence Il s'agit bien évidemment de sucre Puisque pour 100 grammes de produits On a 81 grammes De glucides C'est juste énorme Donc si vous êtes diabétique Ou si vous êtes sujet à des maladies Un petit peu en rapport avec le sucre Faites très attention C'est à consommer avec modération Bah oui il n'y a pas que l'alcool Bon alors c'est parti let's go Ça je le bouffe à la grosse cuillère Non mais franchement ça c'est J'ai pas de bon Oh Regardez moi ça les amis C'est magnifique Dès que je mange ça C'est Je parle américain Yeah Yeah It's It's beautiful Oh nice baby Bang Le fluff C'est la vie Alors attendez les amis Je vais goûter sur une bagel chips Oh En fait ça passe Parce que voilà C'est pas extrêmement salé Alors je vous rappelle Que les bagel chips Ils sont saveurs aille Donc bon L'ail et le fluff Pas vraiment exceptionnel Mais bon Pourquoi il n'y a qu'aux States Qui a ce genre de produit Voilà franchement Ça me dégoûte Les gars Voilà Bon après peut-être que Si on avait ça en France On aurait tellement l'habitude Qu'on n'en mangerait plus On n'apprécierait pas autant Que maintenant quoi Bon les amis On va faire une petite pause Pour faire glisser tout ça Et on va déguster Cette fameuse bière sans alcool Alors en fait Je ne sais pas si c'est vraiment Une bière sans alcool Mais en attendant il y a marqué Beer Beer No alcohol No alcohol Ouais J'ai pas fait anglais LV2 Ok j'ai fait allemand Alors ils nous ont quand même Amis une étiquette en français Il y a marqué tout simplement Soda non alcoolisé Sans caféine Bon déjà il n'y a pas d'alcool Il n'y a pas de caféine Donc ça c'est cool Par contre il y a du sucre Et aux Etats-Unis Les canettes c'est pas 33cl Mais 35,5cl Comme vous pouvez le voir ici les gars Mais je ne sais pas si vous voyez bien Oh damn it Oh Alors déjà les amis Je peux vous dire qu'à l'odeur Ça pue Ça sent le médicament périmé Ah j'espère que ça ne va pas avoir Le goût du gambetta Je ne sais pas si vous connaissez les amis Le gambetta Ça a la couleur du coca C'est à base de plantes Par contre c'est un fake Putain mais c'est périmé ou quoi ? C'est quoi cette odeur ? Franchement les amis Ça pue Ça ne me donne même pas envie de boire Franchement Honnêtement je ne fais pas ma chouchotte Mais ça ne me donne même pas du tout envie de boire Ça a une odeur dégueulasse Putain elle n'est pas périmée au moins la canette A consommer de préférence Avant le 31 janvier 2021 Bon mais ça va Ça m'a l'air d'être encore consommable Je ne boirai même pas une deuxième gorgée de cette boisson Même pas une deuxième gorgée C'est dégueulasse Enfin en tout cas moi je n'aime pas Alors si on se réfère à l'étiquette Alors attendez parce qu'il y a marqué Extrait de Kilaia Entre parenthèses C'est le E999 Le E999 Attendez les amis Je vais vérifier Parce que ce qu'il faut savoir C'est que j'ai le guide De tous les édulcorants Conservateurs Et tout ce qui s'ensuit Donc je sais exactement Si c'est dangereux pour la santé ou pas Regardez les amis C'est le nouveau guide des additifs Franchement ça coûte 11,90€ Je crois que je l'avais acheté à Cultura Dedans il y a 338 additifs Et franchement c'est cool Parce qu'au moins on va pouvoir savoir Ce que c'est Ce qu'on consomme Alors en fait sur le livre Vous avez 4 couleurs d'additifs Vous avez les additifs verts Ca veut dire qu'ils sont sans danger pour la santé Vous pouvez les consommer sans problème Vous avez les additifs gris C'est des additifs douteux Vous avez la couleur orange Qui sont des additifs à éviter Dans des circonstances bien précises Et enfin vous avez la couleur rouge Ce sont des additifs qui vaut mieux éviter Alors en fait c'est bien ça C'est de l'extrait de Kilaia Type 1 et 2 Entre parenthèses il y a marqué Et il est de couleur verte Donc c'est sans danger Les amis on passe sur le plat de résistance Les Heinz Beans Les haricots blancs A la sauce tomate Les amis c'est chaud Regardez moi ça Les amis un petit peu Comme c'est magnifique C'est tout simplement Des haricots cuisinés A la sauce tomate Goût barbecue Et franchement ça Ça fait partie Des plats courants aux Etats-Unis Et puis même en France On le retrouve quand même dans les rayons C'est une tuerie les gars Madame Costard Elle le sait pas encore Mais ce soir je vais péter dans le lit Comme jamais mon gars Avec une petite bagel chips Le côté fondant des haricots Avec la douce sauce au barbecue Relevé par le craquant De la bagel chips Et son petit goût à l'ail Franchement les gars J'aime la France Mais des jours je me dis J'aimerais être American American man Really nigga Les amis on fini avec le produit Que je préfère le plus Le beef jerky original C'est parti let's go Alors ce qu'il faut savoir les amis C'est que vous pouvez vous en procurer Par exemple sur des sites Comme My Little America My American Market Qui sont des sites Qui importent des produits Des Etats-Unis Ca reste en général Très très cher Puisqu'au kilo On est entre 100 et 120 euros C'est pour ça que c'est des tout petits sachets Comme celui-ci de 25 grammes Et même 25 grammes J'ai regardé sur le site My American Market Ca coûte aux alentours De 2,85 euros Et je me suis dit Peut-être qu'à Auchan Ca serait moins cher Parce qu'ils en achètent En plus grosse quantité Et puis en fait pas du tout C'est à peu près la même chose Entre 100 et 115 Je crois que c'était 115 euros le kilo Franchement les gars Je peux vous dire Que je vais l'apprécier grave le truc Ouh loulou Ca fait tellement longtemps Que j'en ai pas mangé Le petit sachet anti-humidité Les amis Alors pourquoi c'est extrêmement cher Tout simplement Déjà parce que ça reste de la viande Ca déjà c'est sûr Et puis c'est surtout Le coût de la fabrication Que vous payez Puisque c'est des viandes Qui sont séchées Qui ont plusieurs traitements Et donc forcément Un coût de production assez élevé Alors aux Etats-Unis Bien évidemment Ca reste quand même Bien moins cher Donc pour la France Il faut en plus rajouter Le prix de l'importation Bon les amis J'arrive pas à vous faire La mise au point C'est trop petit Mais sachez que c'est juste magnifique C'est beau C'est super beau les gars Ca se présente sous forme De petits carrés Ou de lamelles C'est de la viande séchée Et c'est incroyable Comme c'est bon au goût Donc amis véganes Désolé Cette vidéo Ce moment là En tout cas de la vidéo Ca sera pas pour vous 2,80€ Pour 4 pauvres petits morceaux Qui se courent après Je comprends pas Comment En 2019 On ne puisse pas fabriquer ça En France D'ailleurs j'ai oublié de vous dire Les amis Pourquoi c'est si cher également Parce qu'ils prennent Une partie noble De la bête C'est vraiment de la viande De qualité Même de très haute qualité Non il n'a plus En tout cas c'est cool En tout cas c'est cool Parce que je saurais Qu'au champ du coin Bah ils en ont Allez un dernier coup De cette fameuse bière Sans alcool Goût mystère Ah je peux pas Je vais prendre de l'eau du robinet Ca sera mieux Et bien voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous aurez apprécié Donc n'hésitez pas Si vous avez un haut champ Près de chez vous Allez dans le rayon Du monde Et peut-être que vous allez retrouver Même sûrement Les mêmes produits que moi Donc ça c'est plutôt cool Quant à nous On se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo Et un nouveau live Je vous fais la bise Et je vous dis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz